Bonsoir, je voulais faire cette vidéo avec vous et exposer quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que nous sommes pour la plupart sous la contrainte de tout un système qui nous pèse dessus nous ne faisons rien en dehors de la norme établie nous sommes contraints à vivre selon des critères selon les regards des autres selon une volonté collective et ça fait qu'à chaque fois que tu veux, toi, être différent de ce qui est prévu par la norme et bien tu vas rencontrer les foudres de tous les conformistes les conformistes vont s'abattre sur toi ils vont te demander autoritairement de rester dans les rangs de ne pas être une brebis galeuse et de faire en sorte que tu accèdes à la récompense qui est dans ce monde et ils vont te promettre que tu seras heureux ils vont t'amadouer pour te dire comment la vie elle sera pour toi si tu es obéissant, si tu exécutes toutes les règles qu'on te demande c'est à dire être conforme, te mouler et être obéissant à une norme qui doit persister à une norme qui appartient aux conclusions des vécus passés et à chaque fois que tu mets en cause cette norme par rapport à tes comportements et bien tu perds déjà beaucoup de crédibilité par rapport à tes amis aux gens que tu connais parce que les gens ne te voient plus pareil parce qu'eux, ils sont dans leur monde de sécurité, de confort, de règles ils ont tout mesuré pour que ce soit ainsi et le monde marche comme ça depuis très longtemps mais il y a quelque chose en toi qui ne peut pas accepter de vivre comme ça il y a de la rébellion pour certains c'est de la rébellion marquée ils deviennent violents ils sont marginals ils font des choses vraiment par fraude pour ne pas être sous la coupole de tout le système qui oppresse et pourtant même ceux-là ils sont oppressés par leur propre désir de ne pas faire en sorte que le système leur tombe dessus en fait le système crée aussi ce genre de comportement et ce genre de comportement est en rivalité dans le système et tout le système marche comme ça avec la confrontation de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et on te dit que tout ça tu vois, tu dois vivre avec ça et tu es conformisé dans le désir que tu pourvois pour avoir un état qui soit acceptable par toi-même un genre de liberté que tu puisses avoir pour pouvoir vivre dans ce monde avec un peu moins d'angoisse de la pression qu'on te met dessus donc au bout de moments on se conformise à nos propres idées et on les répète et nous sommes toujours en train de répéter les choses qui nous conviennent et toutes ces choses qui nous conviennent font partie de notre système et on formate nos nos enfants les gens à faire la même chose s'il y a quelque chose d'innovant qui marche et bien tout le monde va aller dans ce sens-là donc le monde si tu veux l'humanité est abattie par les trouvailles que nous nous suggérons à nous-mêmes pour pouvoir être en paix pour pouvoir avoir de la sécurité pour pouvoir vivre d'une manière moins médiocre mais en fait la médiocrité quand même persiste parce que tout ça c'est de la médiocrité ces combats que l'on fait pour pouvoir avoir une vie qui nous ressemble mais en fin de compte il n'y a rien qui te ressemble ça ressemble tout simplement à ton désir parce que nous cherchons tous quelque chose qui nous éloigne d'être nous-mêmes nous voulons être ce que nous aimerions et c'est là toute la difficulté c'est tout le problème de la pensée qui poursuit lui-même son désir pour trouver un échappatoire à la pression qu'il a donc le système en lui-même se pressurise lui-même et il fait des règles et dans ces règles il y a toute la pression de ceux qui font partie du système et nous faisons tous partie du système nous ne pouvons pas y échapper nous sommes le système donc si tu te dis être marginal et que tu fais comme tu veux en fait tu ne fais pas comme tu veux tu fais comme ta mémoire t'a demandé de faire ce que tu as appris les conclusions que tu as faites que si tu fais ça ce sera mieux que ce que tu avais fait avant donc tu es toujours en train de vivre tes mémoires mais je dis que si tu veux vraiment sortir de là alors tu vas vraiment comprendre c'est quoi subir le conformisme parce que le conformisme t'opprime et ne te laisse pas être libre libre de tout ce qui est conforme libre de toutes les idées conformes de notre société c'est à dire de nos religions de nos de nos cas sociaux de nos institutions de tout ça du système social financier donc tout ça ça a une norme un critère des morales qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que ça existe dans un ordre relatif mais cet ordre relatif est le désordre est le chaos le chaos lui-même d'une société en dérangement qui ne qui n'a qui est malade qui est nerveuse qui est dans la névrose et tout ça c'est le système dans lequel on est et on veut esquiver ça tu ne peux pas l'esquiver il faut que tu le comprennes il faut que tu ailles vers ça il faut que tu ailles voir de quoi tu es fait pour que tu puisses avoir quelque chose comme ça en face de toi parce que ce que tu as en face de toi c'est ton miroir et si tu veux esquiver ton miroir et que tu veux quelque chose d'autre tu ne verras jamais ce que tu es vraiment cette société est le miroir de ce que tu es la société est le miroir de nous-mêmes quand on la regarde on se découvre on se découvre toutes nos facettes la violence la gentillesse la méchanceté la jalousie tout ça c'est là-dedans les conflits les rivalités la guerre c'est ce que nous sommes nous faisons tout ça déjà à l'intérieur de nous il y a tout ça et nous voulons renier ça nous voulons renier ce qu'il y a la laideur qu'il y a en soi donc on va vouloir galvaniser tout ça on va vouloir se compromettre avec tout ça l'intégrité que tu as va être corrompue avec toute cette activité de la planète c'est quand ton autorité est celle de ton coeur est celle qui vient du plus profond de toi mais pas de tes pensées pas de ta mémoire pas de quelqu'un alors c'est là que tu vas faire défiance à tout un système et le système t'en voudra tu n'auras plus d'amis et c'est ça toute la problématique de notre vie c'est que nous voulons des amis nous voulons être reconnus nous voulons être vus nous voulons avoir de la reconnaissance pour ce que nous prônons on prône ce qui est bon en soi mais pas ce qui est mauvais donc on voudrait être reconnus pour ce qui est bon donc pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon on a dû faire la comparaison et cette comparaison en fait quand tu fais une comparaison entre ce que tu aimes être et ce que tu n'aimes pas être et que tu fais voir seulement ce que tu aimerais être alors il y a une partie de toi qui montre quelque chose qui est faux parce que ce que tu es c'est tout l'ensemble tu ne peux pas te dissocier ce que tu es ça s'appelle un individu individu indivisable tout ça ne peut pas être divisé si en toi il y a de la bonté et si en toi il y a aussi de la l'égoïsme si il y a de la générosité et s'il y a de l'avarice et bien tout ça tu ne peux pas le dissocier c'est toi-même mais tu voudrais vivre un plutôt que l'autre tu n'acceptes pas une chose et tu promeux l'autre chose mais en fait au fond il y a toujours de l'égoïsme et il y a toujours de la jalousie parce que ce sont des des émotions qui surgissent à l'issue d'événements qui ne sont pas en accord avec ce que tu es avec ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais être c'est montrer seulement quelque chose que tu aimerais être mais tu n'es pas tu es ce que tu es et alors si tu arrives à être libre de ça libre de de tout ce que tu aimerais et de laisser être ce que tu es juste terriblement sincère avec toi-même accepter les états d'être que tu as pour pouvoir les transcender c'est quand tu acceptes les états d'être que tu as que tu peux les voir et que tu peux alors transcender tout ça et l'ordre s'installe en toi et quand s'installe cet ordre tu n'as plus besoin de faire la vie que tu aimerais parce que tu es libre tu es libre de l'idéal tu vis la réalité là maintenant et quand c'est quand tu vis cette réalité que tu déranges le statu quo les traditions les gens qui veulent toujours continuer à être dans leur petit monde qui s'accrochent à l'idéal qui s'accrochent à un monde qui n'existe pas à une utopie et là tu les déranges et si tu les déranges ça veut dire que toi tu as une capacité d'être terriblement vrai tu ne caches rien et tu dis ce que tu es et ce que tu es c'est la liberté qui passe au-delà des tabous tu n'es plus dans le tabou tu es dans une vraie richesse d'être vrai alors à ce moment-là tout ton être devient un danger pour le système qui s'est assis sur une conformité sur une volonté collective de continuer à se mentir à elle-même et là tu deviens un courant inverse qui ne va pas dans le même sens que l'humanité tu es contre-courant de l'humanité je ne sais pas si tu te rends compte mais il te faut une sacrée dose de trip pour pouvoir être dans le courant inverse de tout ce qui se meut dans ce monde de tout ce qui est faux de tout ce qu'on se raconte à soi-même de toutes les illusions qu'on se donne alors pourquoi es-tu jamais contre ce courant certainement c'est ta peur ta peur de ne pas avoir la reconnaissance de tous ces conformistes dont tu compromis ton intégrité et tu deviens comme eux tu es conforme à la norme et voilà ce que le monde a fait de toi mais si tu vois ça et si tu sais que il te manque la vie en toi il te manque d'être dans la liberté alors tu trouveras la grâce d'être vrai d'être terriblement toi-même et peu importe qu'est-ce que les gens vont dire tu trouveras des gens qui seront enchantés aussi que tu aies les tripes de le faire et ça leur donne aussi un espoir de se montrer eux-mêmes tels qu'ils sont de ne pas se cacher derrière leur peur parce qu'ils voient que c'est possible ils ont des gens qui ont été capables de braver toute leur peur ils voient ça et ils se disent que en fait si c'est possible pour un c'est possible pour tous si quelqu'un trouve de la joie à être lui-même ça doit être possible pour tous mais personne n'est héros d'avoir pu être dans la joie il n'y a pas d'héros parce que cette joie elle est en réalité toi-même il n'y a pas à être héros d'être soi juste être soi c'est ok et c'est ça qu'il faut c'est être soi mais pas être ce que la conformité demande un soi conforme à un monde qui a des comportements qui se répètent tout le temps et ça ça te demande toute ton énergie parce que tu dois sortir de là c'est pas facile parce que tu te retrouves face à tes peurs il faut que tu apprennes à les regarder en face ces peurs parce que derrière elles il y a la liberté et le seul moyen que tu as c'est d'être franc avec toi-même d'aller voir braver les a priori braver le regard des autres braver les non-dits braver la compulsion et y aller et aller voir qu'est-ce qui se passe pourquoi ce phénomène-là t'empêche pourquoi tu te racontes tout ça sans faire le pas sans remonter le courant vers la source et que tu coules toujours avec l'humanité et que tu rentres dans la volonté collective qui tous va vers un seul but qui est celui de la destruction la dégénérescence parce que l'esprit est en dégénérescence oui l'esprit qui n'est pas libre dégénère parce qu'il n'a plus ses capacités et c'est de ça qu'on parle c'est de pouvoir retrouver en toi l'essence même de ton pouvoir d'être vrai d'être créatif d'être la source de tout la source de la beauté elle est en toi mais elle se trouve au-delà de tes peurs quand tu arrives à en être affranchi il faut que tu t'affranchisses de ça donc il faut les voir et pas fuir parce que si tu fuis tes peurs tu en seras ignorant et dans l'ignorance et bien on n'est pas capable de voir de comprendre de faire une décision qui soit juste mais quand tu as vu tes peurs et que tu as vu en fait que ce sont tes propres appréhensions lesquelles tu te racontes lesquelles tu te fais toute une histoire pour ne pas franchir au-delà de les résistances que tu as pour ne pas lâcher prise alors tu seras toujours en train de retomber entre les mains du conformisme conformiste t'attends au tournant pour que tu te moules et il t'embarque avec lui dans son délire dans son délire macabre qui passe de distraction en distraction de plaisir en plaisir sans jamais être vrai sans jamais trouver l'essence de toi-même mais toujours en train de chercher ce que tu aimerais être pour que tu puisses justement pacifier cette peur cette angoisse qui t'empêche d'aller au-delà tu es toujours en train de la pacifier cette peur tu n'es pas en train de la voir en train de l'observer sans fuir sans rien faire la seule chose que tu as à faire c'est ça arrête-toi sur le chemin et vois combien tout ce en quoi tu as peur est une illusion de tout ce que tu te racontes à toi-même et quand tu as trouvé ça quand tu as vu que tout ça c'était une illusion et bien tu sais qu'est-ce qui se passe c'est comme l'histoire du Père Noël quand tu sais qu'il n'y a pas de Père Noël et bien toutes ces peurs s'en vont ça ne sert plus à rien ça n'a aucun sens on parle là d'une peur psychologique la peur de ne pas être heureux la peur de ne pas être capable la peur de ne pas être aimé la peur de pouvoir de ne pas être accepté de cette peur là après les peurs les vraies peurs elles ont un sens s'il y a un bus qui passe dans la rue et que tu n'as pas peur et que tu passes quand même tu as un problème mais je parle de cette peur de cette peur en toi qui t'empêche d'aller au-delà de toute ta capacité d'être toi-même on s'empêche soi-même d'être vrai parce qu'on a peur en fait de se découvrir tel qu'on est et ce qu'on est c'est une immensité quelque chose d'immense d'infini de grandiose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et quand tu es ça ben tu n'as pas de limite non plus c'est ça la liberté être libre explorer toutes les parties de ce que tu es sans t'accrocher au connu de ce que tu aimerais être de ce que tu t'es fait de l'image que tu t'es donnée parce que tout ça c'est limité le connu de toi-même de toutes tes connaissances acquises c'est limité mais ce que tu es n'a pas de limite et c'est là où il faut aller au-delà de tout ce qui t'empêche d'être toi le début de l'éveil c'est justement de voir qu'est-ce qui t'empêche de faire ça de voir déjà que tu es insatisfait d'être limité dans ce connu dans tout ce que tu connais tout ce que tu as goûté peut-être que tu as goûté à de l'argent à un grand train de vie des choses que tu tu as apprécié mais tu es resté quand même insatisfait et cette insatisfaction c'est c'est ça qu'il faut rester avec il faut que tu exploites cette insatisfaction pour pouvoir comprendre que derrière cette insatisfaction il y a quelque chose au fond de toi qui veut quelque chose et c'est ici où se trouve le début la fin d'une vie et le début d'une autre la naissance de l'authentique toi et à ce moment-là quand cela est né et bien tu vis avec ça et tout ce que tu fais c'est avec ça et tu en as fini des conditionnements de l'être que tu aimerais être il faut que tu passes ce cas et nous sommes dans une étape de l'histoire de la race humaine où chacun d'entre nous n'avons pas le choix que de faire comme ça d'aller dans ce sens-là parce qu'autrement nous allons souffrir parce que les choses deviennent de plus en plus complexes de plus en plus restreint le noir devient plus noir que jamais mais ta lumière devient plus blanche que jamais aussi donc c'est à toi de voir c'est ta vie et cette vie elle est la nôtre et c'est pour ça qu'ensemble en restant dans ce flux de paroles d'échanges les uns avec les autres qu'on puisse se dire ce qu'il y a au fond de nous qu'on puisse se dire entre nous nous sommes conditionnés que fait-on en parler pour voir comment la vérité elle peut émerger de tout ça parce que quand tu en parles ça devient une réalité vraiment donc on peut s'entraider entre nous et ne pas être avoir honte que tu aies peur c'est pas grave que tu sois égoïste c'est pas grave on l'est tous ici il s'agit de ne pas voir ce qu'on est ce qui est plus grave mais que tu sois comme ça c'est ok on l'est tous on n'a pas à se pointer du doigt l'un à l'autre on n'a rien à pointer à personne parce que quand tu pointes un doigt à l'autre il y a trois qui vont vers toi aussi nous sommes le miroir déjà de chacun d'entre nous nous voyons chacun d'entre nous et ce que l'autre est c'est nous donc nous devrions pouvoir aller vers lui en le pardonnant sans condamnation avec respect avec avec amour compassion pour que l'autre puisse se sentir bien en ta présence pour pouvoir apprendre de ses erreurs et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver pas autrement si on se pointe tout le temps le doigt l'un à l'autre on se critique les uns les autres parce qu'on a peur de ce qu'il va penser de toi parce qu'il va dévoiler ce que tu es c'est pas grave dévoile-le et alors tu es comme ça que le monde accepte ou pas tu es ce que tu es mais ce que tu es quand tu le vois il se transforme en ordre il y a l'ordre qui s'installe en toi quand tu le vois rappelle-toi l'histoire du Père Noël quand tu l'as vu c'est fini tu as la réalité et c'est la réalité qui est là c'est pas l'histoire que tu te racontes et les histoires qu'on se raconte c'est ce qu'on est en train de se leurrer pour vouloir être ce qu'on n'est pas il suffit d'arrêter de se raconter des histoires et on sera bien les uns les autres c'est ok on s'accepte c'est bon on n'est pas des saints on n'est pas des parfaits on est juste des êtres humains et on a besoin de se comprendre les uns les autres pour pouvoir avancer sur le chemin de l'harmonie et passer au-delà de toutes nos différences sans passer au-delà de toutes nos différences on ne pourra pas le faire et c'est ce qui compte tu es différent de moi je sais toi peut-être tu es tu es une femme moi je suis un homme toi tu es de couleur différente de moi d'une race différente d'un tempérament différent d'une personnalité différente de moi donc on se dit on est différent mais dans la réalité est-ce que tu crois vraiment à ça ? quand nos cœurs sont ensemble tu crois qu'il y a une différence ? quand nous touchons du doigt la réalité de ce qu'on est sans que nous soyons l'être que nous avons voulu être que nous faisons exister et bien cet être qui est là qui n'a pas d'image c'est toi aussi c'est moi nous sommes pareil nous sommes un nous sommes unis que tu l'aimes ou pas nous sommes unis c'est la réalité de la vie mais la pensée bien sûr la pensée elle va nous nous détruire dis-toi tu es pas comme moi pourquoi tu fais ça moi j'aime ça et toi tu aimes ça et donc c'est la rivalité qui commence parce qu'on n'a pas accepté parce qu'on a regardé l'autre mais pas la personne la 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 vraie profondeur de l'autre on a regardé on a regardé on a regardé que l'image de l'autre et bien sûr l'image diverge puisqu'il y a des milliards d'images sur la planète on est 7 milliards probablement il y a 7 milliards d'images chacun regarde midi à sa porte mais c'est comme ça si on regarde ça on va jamais se rencontrer il faut qu'on mette ça de côté parce que ça c'est une illusion l'illusion de soi parce que c'est l'apparence qu'on se donne une apparence n'existe pas c'est une illusion donc il faut pas que tu regardes ça il faut que tu regardes au-delà parce qu'en regardant tout ça il y a des peurs qui sont qui viennent et c'est pour ça que je te dis il faut aller voir au-delà de tes peurs de tes appréhensions de tes méfiances au-delà de la méfiance et tout ça tout c'est là que se passe la vie si tu arrives à passer au-delà de toutes tes appréhensions et de ne jamais t'arrêter sur une image qui n'est qu'une image tu sais que c'est pas vrai et peut-être qu'on va pouvoir se dépoulier de nos images si on sait que c'est pas vrai mais n'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi il faut que tu sois le premier c'est à toi de commencer à te déshabiller être nu nu vulnérable mais tu vois cette vulnérabilité personne ne peut la toucher parce que tu as l'innocence en toi quand tu te déshabilles quand tu es nu aucun aucune chose ne peut arriver parce que cette innocence est éternelle elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin c'est toi ce que tu es c'est ça et face à cette société il est très difficile de se mettre à nu comme ça justement comme je te disais ce sont les regards les regards qui jugent qui fait que tous on a peur d'être jugé d'être attrapé la main dans le sac c'est à dire l'apparence que tu montres n'est pas vraie c'est comme si on t'a appris de court parce que tu montres quelque chose qui n'est pas vrai donc c'est ça qui fait la peur la peur d'être débusqué la peur de faire en sorte que quelqu'un s'aperçoive que tu mens que tu te mens à toi-même donc tu caches tout le temps en train de tâcher quelque chose pour pas que personne remarque que tu es faux mais si tu es vrai tu n'as plus peur toutes tes peurs sont bons et c'est là qu'on disait où se trouve la liberté au-delà de toutes nos peurs à bientôt sans peur bientôt